et bien le bonsoir tout le monde comment allez vous c'est gelat j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo comme vous l'avez vu tuto aujourd'hui tuto bricolage on pourrait dire alex alex qui est aux manettes de la caméra bien sûr salut alex salut 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 tout le monde tu connais l'émission comment ça s'appelait avec marc emmanuel tous ensemble tous ensemble aujourd'hui rénovation des camions les mecs je suis là j'ai été le chercher loin j'ai traversé toute la france j'habite tout à l'ouest j'ai été le chercher tout à l'est c'est un petit peu pour ça aussi que vous m'avez pas trop vu ces derniers temps live et tout sur sur quelques vidéos c'est parce que ça me prend pas mal de temps ce petit projet je vous fais visiter allez c'est parti que suivez moi c'est par ici c'est fermé ah bah attends faut que j'aille chercher des clés c'est bon comment il disait marc et manuel dans l'émission tous ensemble vous êtes maintenant chez vous ça c'est ce que j'aurais bien voulu bien évidemment mais pourquoi pas bientôt pourquoi pas parce que franchement c'est le projet alors là bon vous voyez un petit peu le camion comme ça bon c'est un petit peu le bordel mais je vais tout vous expliquer durant la vidéo j'ai failli me casser la gueule cochon attention ça glisse j'ai bien sûr pour projet d'aménager ce camion voilà la regarde tu t'y vois alex là petit lit ici là en dessous ce sera mon garage donc pour regarder la bagnole les scooters les motos et tout ici il y aura ma salle de bain grande douche à l'italienne cochon ici une grande cuisine avec un îlot central petit bar et tout des tabourets bien sûr on va mettre tout ça ici on va faire un poulailler histoire d'avoir des oeufs frais tous les jours ici ce coin là ça va être le coin près il y aura mes chevaux mes ânes enfin je vais vraiment faire un truc voilà c'est un terrain de 3-4 hectares tu vois ce que je veux dire voilà vraiment là ça va être cool non en vrai franchement bon vous voyez le camion comme ça et tout mais je vous assure qu'il n'était pas comme ça du tout j'ai pas un avant et un après à vous montrer mais il ya vraiment eu du mal de fait franchement il ya eu du boulot on a démonté tous les murs et tout le plafond le sol on a tout démonté on a tout on a tout lavé alors bon il est encore un peu dégueulasse tu vois mais en soi la carrosserie franchement elle est saine dans l'ensemble alors c'est pas un camion qui est de première jeunesse mais franchement pour son âge il est super propre je trouve il est de 2003 je l'ai eu avec 122 000 kilomètres donc franchement il n'a pas tant de kilomètres que ça bon je lui ai déjà mis 1000 kilomètres dans la vue depuis que je l'ai mais ça c'était le temps de le ramener et tout machin j'ai fait un petit peu de route avec deux trois à l'air tour bref là vous voyez par terre c'est un petit peu le bordel mais je vais vous expliquer ça alex de quoi avons nous besoin si nous partons par exemple en road trip par exemple de l'électricité de les abattants mais tu ça tombe super bien que tu me dis ça alex puisque regarde ce que all power nous ont envoyé une belle batterie mon gars et franchement je peux vous garantir que celle ci elle est puissante elle a l'air puissante voilà j'ai déjà fait quelques tests mais aujourd'hui on va bien bien la tester pour le coup histoire de fêter l'acquisition du camion et bah ils m'ont envoyé une batterie mais ce n'est pas tout ils m'ont également envoyé il est lourd mon gars il est lourd il est énorme un panneau solaire de 400 watts et je vous assure qu'une fois qu'il est déplié il est genre super grand alors aujourd'hui le temps il est un petit peu mitigé le soleil se montre le soleil se cache donc voilà je sais pas trop si on va pouvoir bien exploiter la puissance des 400 watts du panneau solaire je ne pense pas mais on va voir on va faire quelques tests pour tester cette batterie on va y aller crescendo une petite perceuse à percussion on a une grosse perceuse juste ici la perceuse du seigneur comme on l'appelle avec alex un sèche-cheveux ça peut être très utile si vous partez par exemple en voyage ou quoi vous avez besoin de vous sécher les cheveux une batterie de fat bike sympa pour tester la batterie un petit chauffage d'appoint et ça ça consomme de l'énergie donc je pense qu'on va bien tester la batterie avec sa pleine puissance ça doit faire au moins pas loin de 2000 watts je pense 1500 2000 watts ça tombe bien parce que la batterie est capable de délivrer jusqu'à 2000 watts en pure sinusoïdale donc je pense qu'on va bien la tester il me semble qu'il fait 1500 watts celui ci à pleine puissance et pour le dernier test nous aurons un radiateur à bain d'huile celui ci à pleine puissance c'est sûr il fait 2000 watts donc ça va être vraiment ça va être le boss final alex tu vois ce que je veux dire ça va être le gros test pour pour la batterie justement donc batterie all power les mecs avec des prises bien sûr en 230 volts vous avez des prises 230 volts vous en avez quatre ici vous avez deux prises en usb c vous avez également quatre prises en usb vous avez une prise allume cigare 12 volts qui juste ici et vous avez une prise pour la recharger en panneau solaire puisque oui effectivement on a le panneau solaire on va pouvoir tester ça tout au long de la vidéo et derrière vous avez une prise pour le recharger sur secteur tout simplement alors déjà voilà premier test on va recharger ma vapote alors n'achetez pas une batterie all power pour recharger une vapote les mecs ça sert à rien c'est de l'argent jeté par les fenêtres ne faites surtout pas ça c'est l'histoire de la brider voilà on va dire tranquillement elle est en bridage tu vois je branche le courant en assez attend ça c'est quoi courant d'essai donc courant d'essai ça allume tout ce qui est prise prise usb tu vois ce que je veux dire vous pouvez même recharger une voiture avec ça c'est voilà je pense pas que vous allez recharger une voiture pendant des heures non plus mais vous pouvez le faire ma vapote recharge tu peux y aller cochon ça recharge voilà voilà je te la mets ici la vapote recharge c'est nickel je vais la laisser recharger un peu alors par contre le courant d'essai voilà suffit simplement de faire une pression pour l'allumer une pression pour l'éteindre mais le courant en 230 volts il faut clairement rester appuyé quelques secondes hop voilà et là bon là vous l'entendez peut-être pas parce que bon il ya beaucoup de vent et tout mais elle fait un petit check up les ventilos se mettent en route sur le côté histoire de voir que tout va bien donc vous pouvez voir que la batterie est à 100% petite perceuse pour commencer avec ma cigarette électronique qui est branchée je pourrais la recharger pendant 41 heures 41 heures et 22 minutes ça tire 3 watts quand même cochon elle tire 3 watts la vapote est pompée quand même ça vraiment c'est cool parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin pour pour le camion tout simplement si je veux partir ou quoi si je veux un petit peu d'électricité j'avais pas envie de d'acheter des grosses batteries gel ou quoi de devoir passer des câbles partout acheter des des trucs mppt on appelle ça là les ondulateurs et tout voilà ça c'est la solution plug and play tout simplement voilà tata batterie tu branches ça marche faut que j'allume le courant assez il est branché oh tu vois exactement combien ça prend de watts à peu près quand c'est lancé à pleine puissance à peu près 320 watts donc ça c'est tranquille que je moi voilà 320 watts pour la perceuse un sèche-cheveux tu veux te sécher les cheveux ou quoi voilà tu pars tu pars en voyage machin t'as besoin de te sécher les cheveux ça peut arriver je le mets à pleine puissance cochon moi attention on va voir combien qui oh la cochon oh la ah ouais ah ouais ah putain ah merde ah quand même ok d'accord tu vois je pensais que ça allait être le boss final le radiateur mais ah ouais j'aurais pensé qu'un sèche-cheveux ça consomme 1000 watts à peu près 1600 watts le sèche-cheveux par exemple si j'allume le sèche-cheveux cochon d'après la batterie on peut se sécher les cheveux pendant environ 42 minutes voilà c'est noté là ça nous laisse 42 minutes d'autonomie sachant que la batterie est à 100% avec 99% maintenant donc sèche-cheveux validé qu'est ce qu'il ya cochon je te vois beaucoup regarder là bas t'as peur qu'il y ait un sanglier dis moi si tu vois un sanglier je veux pas voir sa truffe venir me renifler je vous dis ça parce qu'on est en pleine forêt je vois regarder alex par là bas ça me fout les boules sèche-cheveux validé on va passer du coup à la charge d'un vélo je pense que la charge du vélo cochon c'est validé à large je veux dire si le sèche-cheveux il consomme déjà 1600 watts ça me fait chier quand même que la batterie du vélo consomme 1600 watts tu vois je pense pas tu vois mais bon par exemple vous partez vous avez besoin de recharger votre vélo ici on a une batterie de fat bike hop c'est parti elle en charge 100 watts pour la recharge cochon je peux même laisser ma bapote branché tu vois on lui rajoute 3 watts c'est ça et la batterie du vélo charge sans problème les mecs à 100 watts ça nous laisse 9 heures donc bah vous rechargez un vélo à l'aise en 9 heures c'est complètement à l'aise les mecs ça c'est validé alors également vous avez le bluetooth sur la batterie puisque en fait vous allez pouvoir télécharger une application sur le mobile qui va vous permettre de surveiller un petit peu à distance on va dire tout ce que vous faites avec la batterie donc que ce soit la consommation l'autonomie qui vous reste avec la batterie bon après au niveau de l'application je veux dire on a tout directement sur l'écran est ce que c'est vraiment utile voilà je pense que c'est plus c'est plus si tu as la flemme d'appuyer sur le bouton de la batterie ah là ça commence à causer chauffage d'appoint là je pense que ça bah du coup ça doit consommer autant que le sèche-cheveux je pense là avec ça on est à peu près sur je crois 1500 watts je vais vous dire ça de suite je le mets en position 1 il s'allume donc ça chauffe immédiatement au niveau de la consommation on est sûr il faut le temps qui se qui se calibre tu vois on est déjà à 700 watts plus de 700 watts en mode écho c'est à dire en mode 1 sur le le petit chauffage voilà le temps qui se calibre on est 680 watts voilà on va dire qu'on est à peu près ouais c'est ça 680 watts attention la position et ça chauffe la position 2 à mon avis ça va monter à plus de plus de 1000 watts ça c'est sûr voilà attention là ça va s'affoler on va voir si la batterie se met en sécurité ou pas je pense que à mon avis c'est good là il a pleine puissance on monte on est à 1400 à 1460 watts à peu près on va dire pour donner une grosse fourchette on a 1500 watts et 1500 watts cochon là ça chauffe je veux dire vous avez une superficie à chauffer comme ça là ça vous l'allumez allez vous l'allumez cinq minutes cinq minutes grand max et puis un ah bah oui bah bien sûr cochon ça vous l'allumez cinq minutes grand max et puis le camion il est chauffé à une fois que bien sûr vous avez tout isolé et tout parce que là c'est une passoire thermique pour le moment je vous dis on a démonté tous les murs et tout à vous voyez qu'on est à peu près 1400 watts ça nous laisse 49 minutes d'autonomie là actuellement à 97% de la batterie 49 minutes d'autonomie c'est pas mal franchement voilà vous n'avez pas l'allumez pendant 50 minutes dans un camion comme ça là si je le mets à 1 je pense que l'autonomie du coup va augmenter donc voyez que si je le mets à 1 on passe tout de suite à presque une heure et demie d'autonomie ça chauffe très très bien voilà ça c'est des petits chauffage d'appoint salle de bain et tout est ce qu'on a vraiment besoin de sortir la grosse perceuse je pense qu'à mon avis si ça ça passe la grosse perceuse ça passe cochon voilà on va tout de suite passer au boss final il est là tu vois lui c'est le boss final les mecs la pleine puissance on part sur 2000 watts le radiateur je l'allume alors déjà on va le mettre en mode éco on voit combien qui consomme en mode éco il est à 880 watts à peu près ouais c'est ça plus ou moins 800 876 vous voyez ça varie un petit peu voilà 900 watts bien tassé on va l'augmenter d'un cran normalement hop voilà je l'augmente d'un cran je pense qu'il va passer facile à 1500 watts ah non même pas si je l'augmente d'un cran il passe à peu près à 1136 et là on va l'augmenter à je sais pas si la batterie elle va pas se mettre en sécurité parce que le chauffage fait 2000 watts à fond la batterie est capable d'envoyer 2000 watts et c'est déjà énorme vous vous rendez compte je branche un chauffage là dessus quoi il est à fond oh putain 1950 watts 1960 je suis un fou cochon je suis un fou je branche la vapote j'y rajoute 3 watts attention je suis un fou j'y rajoute 3 watts les mecs et là c'est la vapote de trop ça fait pèf non non j'ai rajouté la vapote les mecs on est à 1950 watts et là déjà regarde cochon là on a 32 minutes 32 minutes de chauffage à 2000 watts 2001 attends j'enlève la vapote j'enlève la vapote les mecs c'est la vapote de trop 1996 watts la batterie ne s'est pas mis en sécurité on a 32 minutes d'autonomie les mecs à 2000 watts tu me proposes quoi cochon là j'allume la perceuse là j'allume la perceuse ah bah c'est sûr elle se met en sécurité on va tester ouais elle est montée presque à 2400 watts cochon tiens ah ok d'accord elle s'est mis en sécurité et donc ça repart ouais donc effectivement tu vois il s'est mis en sécurité quand même au moins 2400 watts cochon ouais ouais tu peux bricoler en même temps de chauffer le camion ouais franchement c'est donc voyez et franchement pour moi c'est complètement validé ça c'est exactement ce qu'il me fallait les mecs là pour partir avec ça alors c'est une première étape bien sûr je suis parti nulle part encore et puis là je suis pas prêt d'aménager quoi que ce soit on est encore en phase de projet et là je vous le dis je vais peut-être éteindre le chauffage quand même cochon j'aurais bien testé le panneau solaire tu as vu le temps j'ai bien peur que ça marche pas on va sortir le panneau solaire ah bah on va tenter un va bien sûr alors le panneau solaire les mecs je vous dis je suis pas sûr qu'il va fonctionner le temps il est pas ouf donc on va voir par contre le panneau solaire il est lourd mon gars il est plus genre plus lourd que la batterie déjà on a tout ce qu'il faut je pense pas qu'il va marcher je vous le dis le branchement qui va venir sur la batterie donc le branchement capteur solaire derrière en fait ça tient avec des sangles donc hop vous enlevez les sangles comme ça vous avez des pieds à scratch donc vous allez voir je vais vous déplier tout ça les mecs il ya zéro zéro soleil bah non tu as vu le gros nuage gris qu'on a au dessus de nos têtes ah ouais putain bon on va voir voilà hop on va déplier ça voilà c'est nickel on a je crois cinq panneaux et voilà là il est posé vous avez les pieds derrière en fait c'est un système de scratch les pieds sont scratchés directement au panneau solaire et puis bah voilà là vous avez le câble qui part théoriquement ça devrait recharger la batterie si je le branche mais là je pense que ça va rien recharger du tout vous avez bien sûr voilà la charge du panneau solaire ici assis ah ouais mais il donne rien 14 watts sachant qu'il est capable de délivrer 400 watts le panneau solaire là il donne 14 watts 14 15 watts ouais 16 watts tu vois là cette vitesse vous en avez pour je ne sais pas combien de temps à recharger la batterie clairement mais par contre si vous la branchez sur secteur par exemple sur secteur elle recharge presque à 400 watts je crois qu'elle recharge à 300 360 watts quelque chose comme ça 380 watts enfin c'est des charges rapides la batterie de 0 à 100 vous la recharger en 5 heures c'est rechargé voilà c'est vraiment des charges rapides là il délivre combien il délivre 18 watts 20 watts donc forcément là je veux dire vous allez recharger la batterie à 20 watts les mecs vous êtes pas couché forcément il est ouais c'est ça 19 watts 19 20 watts bon bah voilà les mecs je vais attendre que la batterie recharge tranquillement on va coucher là non clairement faudrait que je refasse un test de toute façon vous donnerai bien plus tard une fois que je l'aurai bien utilisé un deuxième avis sur cette batterie voilà faut vraiment que je teste le panneau solaire une fois qu'il ya un plein cagnard une fois que ça pète et normalement il devrait délivrer jusqu'à 400 watts donc vous imaginez que vous êtes garés sur un parking et tout même si votre batterie à la 0% vous mettez le panneau solaire en plein cagnard normalement en cinq heures cinq heures vous avez rechargé votre batterie et encore peut-être même moins bon en tout cas les mecs vous allez avoir bah il y aura ouais peut-être une petite série de vidéos sur ce camion je vais pas vous faire des vidéos à chaque fois que je vis une vis ou que je mets un coup de marteau non voilà si je fais des vidéos c'est qu'il ya eu il ya eu du changement ou quoi donc voilà je ne sais pas encore pour le moment qu'est ce que je vais réellement faire c'est un projet de l'aménager mais comme vous pouvez le voir pour le moment on est en mode et bouche voilà et encore je vous le dis il ya vraiment eu du mal de fait là on a viré tous les murs tout le plancher le plafond j'ai tout viré ici il y avait une cloison il y avait une grosse cloison je les virais il y avait une vitre j'ai récupéré la vitre bref voilà il ya déjà eu pas mal de travail sur le camion et pourtant j'ai encore rien fait donc voilà en tout cas les gars les filles j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'oubliez pas en repartant les petits likes si vous voulez plus d'infos sur la batterie all power et le panneau solaire encore merci à eux d'ailleurs je mettrai les liens dans la description ça c'est super cool ça va beaucoup me servir lorsque je vais partir quelque part ou quoi si je pars un petit week-end une semaine dix ans c'est guerre on ne sait pas voilà et puis moi sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures prenez soin de vous ciao tout le monde bye bye